Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, je suis très heureux de vous accueillir pour le Culture Club du vendredi. A mes côtés, Marie-Ange Philippe, Inès Mourad, Xavier Affre et Marcel Petriccioult. Bonsoir camarades. Bonsoir Philippe. Marie-Ange, j'ai rêvé de vous. C'est pas vrai. Oui, j'ai rêvé de vous, nous essayons d'échapper à une horde de zombies. Enfin plus exactement, j'ai échappé à des zombies pendant que, ben vous non. Est-ce que vous sauvez la vie ou pas ? Voilà, nous nous verrons en fin d'émission, je tease pour la fin d'émission parce que nous parlerons de zombies en fin d'émission. Oui, parce que la question du soir, notre débat du soir, futur post-apocalyptique, l'enfer c'est les autres. Et pour y répondre, les oeuvres sélectionnées en BD. Un homme dernier survivant dans un monde de femmes Y, le dernier homme de Vaughan Eguera. Quand le futur sombre imprègne le cinéma Snowpiercer de Bong Joon-ho et Le Fils de l'Homme de Alfonso Cuaron. Une vision littéraire audacieuse de la cité de verre au siècle suivant. New York 2141 de Kim Stanley Robinson. Et notre bonus track, justement, la série The Walking Dead de Frank Darabont et Robert Kirkman. C'est pour cela que j'ai rêvé de zombies toute la nuit à cause de vous, Marie-Ange. Alors je rappelle la question du soir, futur post-apocalyptique, l'enfer c'est les autres. Plusieurs oeuvres donc pour donner des éléments de réponse, pour décrypter cette thématique. Et nous allons commencer avec vous, mon cher Marcel Y, le dernier homme de Vaughan Eguera. Alors une épidémie a décimé toute la population mâle de la Terre. Tout sauf un jeune homme appelé Yorick Brown et son singe Esperluet. Oui, tous les mâles y compris les animaux humains et animaux. Alors la série s'appelle Y, Y vous l'avez dit, pour Yorick. Et aussi Y pour le chromosome Y de l'homme, bien évidemment. Alors c'est en dix hommes et c'est construit comme une odyssée. Une odyssée où on va chercher à comprendre pourquoi il y a eu ce virus. On ne sait pas si c'est un virus justement. Non, pourquoi ? Les hommes ne sont plus là. Et aussi une odyssée parce que Yorick, il cherche le mec qui vient de dévoiler toute l'histoire. Je ne dévoile rien du tout. C'est dès le début qu'on apprend ça. Et Yorick, alors qu'il est dans un monde de femmes, s'inquiète de retrouver sa fiancée. Il pense qu'il y a une chose, c'est retrouver Bess, sa fiancée. Alors ce qui est intéressant, c'est les conséquences. Il n'y a plus d'hommes et les conséquences que ça a. Donc ce serait une population féminine. Et là, le scénariste a fait un super travail parce que toutes les conséquences sont logiques. On voit comment un monde qui est dominé par les hommes, comment tout s'effondre. Les bourses, les gouvernements, la société, tout s'effondre. L'équilibre des nations est changée. Les plus puissants maintenant, ce sont les Israéliens. C'est l'armée israélienne. Effectivement, c'est logique puisque en Israël, les femmes font le service militaire. Donc dans ce monde, tout change. Et ce pauvre Yorick, dans sa quête, il va être aidé par l'agent 355 qui elle-même travaille pour un docteur spécialisé en clonage qui veut comprendre comment un illusionniste de bas étage, un looser, a pu survivre. Justement, pourquoi c'est le seul être humain mâle qui ait survécu et qu'un mec est complètement agro à la culture populaire ? C'est difficile à comprendre. Et surtout, là où le scénariste est aussi très fort, c'est que ce n'est pas du tout un livre engagé. Il n'y a pas de féminisme là-dedans, vraiment pas. On s'aperçoit que les hommes ne sont plus là. Il y a toujours la violence, il y a toujours la cupidité, il y a toujours la haine. Tout cela existe toujours dans ce monde post-apocalyptique. Alors, est-ce que ce n'est pas ça le problème, finalement ? Ce manque d'engagement du scénariste dans la bande dessinée que nous propose Marcel, c'est un constat. Alors, c'est efficace, sobre, mais est-ce qu'il ne manque pas ce petit supplément d'âme qui va réussir à nous faire répondre à cette question ? Futur post-apocalyptique, l'enfer, c'est les autres. Mais alors, dans un monde presque entièrement féminin, on fait quoi ? Est-ce qu'on se met des fleurs dans les cheveux ? On danse nu, on ode à la paix ? Ah, ça c'est pour que vous avez dit. Pas du tout, non, en fait, ça aurait été presque insultant. Heureusement, le monde continue d'être aussi complexe qu'avant, il y a autant de réactions différentes que de femmes, dont certaines qui n'hésitent pas à tuer, à piller, donc merci Brian. En revanche, on revient à Y, donc personnage principal. Y en anglais, ça se prononce aussi why, pourquoi ? Alors, pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi lui a survécu ? Sauf que ces pourquoi seront finalement moins importants que le comment. Au final, c'est avant tout l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir devenir un homme, et peu importe si c'est le dernier homme sur Terre, puisqu'au final, la peste, ça n'est qu'un mag-guffin, un prétexte à la mise en place d'une BD initiatique. Alors, la question, l'enfer, c'est les autres dans la BD. Définition. Sartre nous dit que les autres sont au fond, ce qu'il y a de plus important. Nous-mêmes, pour la propre connaissance de nous-mêmes, nous nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont fournis. Il existe quantité de gens qui sont en enfer parce qu'ils dépendent du jugement d'autrui. Alors là, Yorick est en plein dedans. Il se retrouve logé de toutes les convoitises et toutes les détestations, des Amazones qui veulent éliminer, à cette qui va ennu, l'espoir de l'humanité. Donc, il va être traité comme une marchandise, sa condition d'humain étant nuée pour en faire un objet sans transition aucune avec la femme. L'enfer, c'est les autres dans cette bande dessinée, Marcel. Oui, Yorick qui n'est pas sympathique du tout. Il a un côté macho qui est abominable. Mais par contre, il a beaucoup d'humour. C'est une BD où il y a énormément d'humour et ça aide à faire passer la pilule. Parce que quand même, Brian, il dit beaucoup, beaucoup de choses dans cette bande dessinée. Franchement, il faut vraiment la lire à plusieurs degrés. C'est une belle histoire, c'est une aventure. Mais tout ce qui se passe derrière, toutes les conséquences politiques, sociétales que cela entraîne, il ne cache rien. Tout est dit dans cette BD. Franchement, c'est en ça que je trouve que la BD est assez remarquable et où il est très fort. C'est là-dessus. Et je voudrais dire deux mots sur le dessin. Parce que le dessin, il a été critiqué. On reçoit beaucoup de messages sur Twitter, sur Facebook. On aime quand Marcel nous parle du dessin. Non, ce n'est pas enfantin. Là encore, on est dans le dessin réaliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle utilise beaucoup de champs et contre-champs pour dynamiter le récit. Parce qu'il y a énormément de dialogues. Les dialogues sont très importants dans le livre. Cette façon qu'elle a de faire ses cases comme ça, ça dynamise, ça donne du rythme à la bande dessinée. C'est une femme qui dessine. C'est assez rare dans les comics américains. Pour le souligner, Pierre Guerrera. Donc voilà. Comme quoi. Simple et efficace. Simple et efficace, exactement. IREC, le dernier homme de Vaughan et Guerras, c'est le choix de notre libraire. Du libraire de Pendant le 20h, le Culture Club, Marcel Petrichoul. Nous allons passer au cinéma avec vous, Xavier. Vous avez choisi de programmer Snowpiercer de Bong Joon-ho, sorti en 2013, adapté. De la bande dessinée, le transpersonnage de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette. Alors, pourquoi ce film ? Parce que déjà, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un réalisateur asiatique. Toujours un peu d'Asie. Oui, toujours. Et post-apocalyptique fait par un asiatique. Je me posais la question de ce que ça pouvait faire. On en avait parlé il y a très très longtemps quand le film était sorti, il y a 3-4 ans avec Marcel. La BD est tellement culte qu'on se posait la question comment il allait prendre encore, quel bout il allait prendre pour faire. Et finalement, il réussit un film qui est à la fois divertissant, qui est très intelligent. Mais ça, vous avez cité Bong Joon-ho, c'est un réalisateur intelligent. On lui doit The Host avec la fameuse créature qui sortait aussi comme ça en Corée du Sud, qui sortait d'un lac, créature qui avait été créée quasiment par les Américains. Il y a toujours un fond politique, là encore une fois, puisqu'on suit, en fait, l'histoire est relativement simple. Encore une fois, toujours dans ce futur post-apocalyptique, il n'y a plus la Terre, il n'existe quasiment plus. Tout est glacé. Les humains, le peu qu'il reste, se sont réfugiés dans un train qui est condamné à tourner en boucle, qui fait le tour de la Terre. Et dans ce train, s'est reconstitué une société de classe, c'est-à-dire avec les travailleurs et les plus pauvres en bas, enfin, à la queue du train, et devant l'élite. Jamais ils ne se contactent, enfin, ils ne sont jamais en contact. Et par contre, l'élite, bien sûr, utilise constamment, et même pas trop révéler, mais utilise même directement les travailleurs pour pouvoir vivre. Donc, à la fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est réussi à s'écarter du livre, de la BD, indirectement, parce que c'est vraiment assez différent, finalement. Et il est réussi non seulement, c'est ça qui me plaît moi, à divertir, et en même temps, à faire réfléchir. Et vous avez compris que divertir et réfléchir, pour tous ceux qui opposent toujours le cinéma chiant, pénible, et le cinéma populaire, ben là, il fait un peu les deux, c'est un mix des deux. Il y a de la bagarre, même sévère, on va dire, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence. Il y a eu de la philosophie, pardon. Et de la philosophie et de la poésie, parce que, alors, la photo, comme on le voit sur la bande-annonce, la photo, les décors glacés sont sublimicines, mais vraiment. La musique, c'est une musique, j'allais dire, classique pour ce genre de film, mais qui fonctionne bien. Tilda Swinton, exceptionnel, et Chris Evans, aussi. On se posait la question, et il est bon. – Alors, divertir et informer, c'est ce que nous tentons de faire pendant le 20h, le Culture Club. Marie-Ange, il y a un côté Marx et le retour de la lutte des classes dans ce film. – Oui, alors, moi, c'est ce qui m'a gênée et plus à la fois. Alors, gênée, pourquoi ? Parce que j'ai trouvé que c'était un peu amené de façon trop explicite. On voit venir la chose, la lutte des classes, les travailleurs vont se faire manger au sens propre et au figuré par les élites. et en fait, au fur et à mesure du film, on se laisse prendre. C'est ça qui fait l'intérêt du film. On sait où l'on va, on ne peut pas trop deviner la fin, quoique elle peut être un peu cuculapraline, pour le coup, la fin. Mais bon, et on est pris quand même dans ce jeu qui est complètement absurde, parce que l'idée de base, c'est un train qui fait le tour du monde. L'idée est complètement, enfin, même dans un monde post-apocalyptique. Moi, ces deux paramètres-là, cette idée peu vraisemblable d'un train qui fait le tour du monde, et la façon dont la lutte des classes est amenée de manière très explicite, m'ont gênée au début. Le discours m'a gênée au début. Mais les acteurs sont tellement bons. La réalisation est tellement bien faite. Les décors sont tellement scotchants qu'on finit par se faire prendre, qu'on oublie un petit peu le discours philosophique, mais c'est le but aussi d'un film divertissant. Et par contre, la fin, j'ai un gros bémol sur la fin, parce que c'est un espèce de faux happy end américain. En gros, on nous dit, bon, c'est les cas au complet, mais je dévoile par la fin, mais il y a une petite note positive, donc tout est super. Et voilà, j'aurais aimé une fin plus noire, pour qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. Et là, oui, ça aurait eu un vrai impact philosophique. – Alors, quelques mots sur la bande dessinée dont le film est adapté, le transpersonnage de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette, Marcel. – Une bédéculte, il y a eu une suite, et je dirais que le film, c'est une adaptation parfaite pour moi d'une bande dessinée, c'est-à-dire qu'il a pris une bédéculte, qui a marché du feu de Dieu en France, et il a adapté à sa propre idée. C'est ça, moi, que je demande, une adaptation. C'est pas qu'on la retransmette texto comme ça, non, on l'adapte, vraiment. – Autre film programmé par notre cinéphile et historien, Xavier Affre, le fils de l'homme de Alfonso Cuarón, sorti en 2006, l'histoire se situe en 2027, plus aucune naissance n'est possible, et un ancien activiste doit transporter une jeune femme enceinte jusqu'à un sanctuaire. L'excellent Alfonso Cuarón. – Il y a une petite passerelle avec Y, finalement, même si c'est relativement différent, et puis surtout, vous avez dit l'excellent Alfonso Cuarón, jusqu'à son horreur de gravity, on va laisser dans la gravité absolue. L'adaptation d'un roman, pour le coup, le fils de l'homme de P.D. James, là aussi grand auteur. – Toi, toi, anglaise. – Et on est encore dans une… on ne quitte pas cette ambiance de fin de monde, un peu oppressante, et là, encore une fois, aidé par ses acteurs, parce que Clive Owen est très très bon dedans, c'est un très très bon acteur, je sais que vous l'aimez beaucoup, et il nous fait une espèce de dystopie, alors un mot un peu complexe, mais c'est difficile à définir, certains disent que c'est une utopie qui vire au cauchemar, d'autres disent que c'est une projection ou une évolution à partir d'un instant précis d'une situation et comment elle évolue plutôt vers le mal, en général. Et dans ce film-là, encore une fois, divertissement, mais aussi très intelligent. Et évidemment, vous avez compris, c'est ça qui me séduit, le divertissement pur me plaît, mais quand on y rajoute une petite couche d'intelligence, ce qui différencie de ce genre de film d'un film de Luc Besson, par exemple, du coup, je suis aux anges, et puis là, je me dis, c'est à la fois réaliste, c'est très actuel, mine de rien, c'est profond, il y a à la fois beaucoup de poésie, alors certains y ont vu une allégorie un peu religieuse. – Il y a beaucoup de références bibliques quand même. – Voilà, il y a des références bibliques, et ça paraît évident, mais c'est un peu la recherche de l'anti-spectaculaire, c'est-à-dire que c'est à la fois spectaculaire, et finalement, ça ne l'est pas du tout. Alors ça peut rebuter certains, qui ont trouvé ça très long, très ennuyeux, mais c'est ce qui fait le sel, à mon avis, de ce genre de film. – Les deux films proposés par Xavier Affre, Snowpiercer de Bong Joon-hoof, sortis en 2013, et adaptés de la bande dessinée, il faut aller lire la bande dessinée, n'est-ce pas Marcel ? Vous n'allez pas me contredire. Transpersonnage de Jacques Lobb, et Jean-Marc Rochette, et Le Fils de l'homme d'Alfonso Cuaron, sorti en 2006, l'excellent film d'Alfonso Cuaron. Et je suis d'accord avec vous, allez, je vais le dire, jusqu'à Granviti. Passons à la littérature, avec le livre New York 2141, de Kim Stanley Robinson, aux éditions Orbit, comme le titre du livre l'indique, la narration se situe en 2141, dans la grande pomme New York, ma chère Inès. – C'est ça, écoutez, allons-y, prenons la défense de l'humanité, un vendredi soir comme un autre. Heureusement, pour me faire l'avocat du diable, j'ai un allié de taille, en la personne de Kim Stanley Robinson, grand auteur de science-fiction, qui dans son dernier roman, a l'apocalypse climatique, plutôt optimiste. Donc, Philippe, vous avez aimé Venise. – J'ai adoré Venise. – Vous allez adorer le futur. – J'adore Venise, j'adore Venise. – Vous allez adorer le futur, puisque dans la mégalopole américaine, tout est presque revenu à la normale, si ce n'est qu'on se déplace en bateau, et que seuls les étages les plus élevés des gratte-ciels sont habités. D'ailleurs, c'est un bâtiment en particulier qu'on va s'intéresser, on va suivre là la vie de dix personnages, on va s'attacher autant à leurs petites histoires qu'à la grande, en se penchant sur la crise des réfugiés, la gratuité, l'enseignement, l'extinction animale, ou la répartition des richesses. Et justement, il y a quand même un méchant dans le livre, c'est le capitalisme, ce meilleur du pire. En fait, le désastre climatique sera traité comme un autre black swan, on peut comprendre ici, comme la faille des M. Brothers, par exemple. On a donc des gagnants, les riches, et des perdants, le reste. Donc, on va dire que, quand je dis que personne n'aurait pu prédire le changement climatique, vous comprenez bien que l'auteur nous envoie une petite pique du futur et pointe notre incapacité à réaliser l'impact de nos actions à court terme. Dans le livre, c'est quelque chose que le citoyen, personnage anonyme qui aide à la narration, fait très bien, sur un ton très sarcastique, non-yorkais, quoi. Par contre, comme des gosses qui auraient cassé le thermostat en ayant trop joué avec, après, on est vraiment désolé, on essaye de réparer, on se rassemble, me vie au tard que jamais. Du coup, chez Robinson, l'optimisme, ça n'est pas naï, ça n'est pas gratuit, ça n'est pas innocent, c'est une posture politique. Oui, on peut rendre le monde meilleur si on y travaille ensemble. Je cite Gramsci, il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. En somme, on vit en ce moment même un présent ouvert sur plusieurs futurs. C'est quasiment un roman de science-fiction qu'on serait là, tous ensemble, en train d'écrire maintenant. Inès a cité Gramsci, j'imagine que ça va vous plaire, Xavier, j'imagine que c'est un livre que vous pourriez envoyer à Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, oui, entre le Snowpiercer et du coup ce livre, ça lui fait beaucoup de choses à lire ou à voir, il n'a pas le temps parce qu'il est débordé avec les meetings, mais pour le coup, l'ennemi, le capitalisme, oui, et puis il y a deux choses qui m'intéressent. Alors la couverture est somptueuse, franchement, et puis ça donne envie de lire le livre, parce qu'Apocalypse climatique, c'est mon côté Nicolas Hulot. – Je tiens à le signaler aux téléspectateurs de France 3 Corse et Villastel que Xavier et Yannès ont lu en anglais dans le texte. – Non, mais quand je lis Apocalypse climatique positive, j'ai la banane parce que j'en peux plus de ces films où l'apocalypse climatique nous dit qu'on va tous mourir, voyer. – C'est rafraîchissant, oui. – Voilà, je trouve ça très intéressant. – C'est un petit côté Nicolas Hulot. – Ils devraient se rencontrer, peut-être qu'ils se connaissent déjà. – C'est un côté de volonté de bien faire, de sortir par le haut, voilà. – Du volontarisme politique quand ils ont âgé à New York. – De développement durable parce que c'est aussi un des thèmes. Non, mais ce qui est intéressant dans tous les choix jusqu'à présent que vous nous avez proposés, mais c'est aussi le cas dans Walking Dead, nous allons y revenir, c'est qu'il est question, c'est une thématique très politique, le futur post-apocalyptique et il est tout le temps, très souvent question de l'Ud classe, il est question de lien social, il est question du grand capital, ce sont presque des thèmes qui sont récurrents dans l'ensemble des œuvres que vous nous proposez. Le futur, il est si sombre que ça. – Mais c'est surtout à prendre en compte parce que dans toutes certaines théories qu'on voit aujourd'hui à la télé ou certains, pas climatologues, mais surtout politiques, responsables politiques, j'ai l'impression que le côté social, l'aspect économique est oublié. Tout le monde est pour le développement durable, mais le développement durable, on ne peut pas faire le prof, c'est trois pôles et il y a l'économie, il faut penser à l'économie, c'est important. – Il faut penser à l'économie. Marcel, tiens, quelques mots sur ce New York. Est-ce qu'il vous plaît ce New York transforme en Venise ? – N'ayant pas été à Venise, pourquoi pas ? Je voudrais bien connaître New York ou Venise. Non mais c'est intéressant, ce que vous avez dit, c'est positifant. C'est ça qui est intéressant. Et pas culpabilisant. – Oui, ce n'est pas du tout donneur de leçons. – C'est important de le dire parce que souvent quand il s'agit de traiter ces thèmes-là, c'est assez culpabilisant pour nous autres pauvres citoyens. Inès, vous avez évoqué donc New York 2141 de Kim Stanley Robinson aux éditions Orbit, je le dis aux téléspectateurs, il faut le lire en anglais. – Pour l'instant. – C'est bientôt, je crois que la sortie est prévue dans quelques mois. – Voilà, restons. – On va rester dans quelques mois. Nous allons passer à Marie-Ange et la série The Walking Dead de Franck Darabonde et Robert Kirkman qui est notre bonus track du soir, une épidémie de zombies et des survivants sur une terre totalement dévastée. Vous comprenez pourquoi j'ai rêvé toute la nuit de vous ? – Je comprends bien. Mais c'est… – C'est ça. – Que voulez-vous que je me dise ? J'aurais aimé que ce soit pour d'autres raisons, mais enfin moi, je prends. J'ai pris cette série parce que c'est vraiment le symbole de la série post-apocalyptique. C'est une série que je n'ai pas aimée, il faut le savoir, mais qui a le mérite de soulever des questions et puis c'est un incontournable. Alors, le pitch, donc c'est Rick, un nom bien américain, un policier qui se réveille d'un coma entouré de cadavres et de morts vivants. Alors, il comprend très vite que toute la population est décimée. Il va se retrouver avec des créatures étranges, rampantes. Il va rencontrer, bien sûr, des survivants qui lui expliquent qu'il y a eu une épidémie pendant son coma. Alors, on est bien dans un monde post-apocalyptique, voire apocalyptique pour le coup à ce moment-là. Ça se passe à Atlanta et aux alentours. On ne sait rien du reste du monde, mais on peut penser que l'épidémie est globale. Et il s'agira de survivre au milieu de ces créatures dont le seul but est de manger quoi ? De la chair humaine ou animale. Alors, ce qui est intéressant, c'est comment s'organise cette survie, comment se créent des groupuscules politiques, sociétaux, entre guillemets, et qui sont forcément, qui finissent par devenir extrêmes, c'est-à-dire avec la sécurité à tout prix, l'absence totale de liberté. Alors, ce n'est pas vraiment un spoiler si je dis qu'il y a 8 saisons, la saison 8 sort le 22 octobre. Donc, ce n'est pas un spoiler si je dis qu'au bout d'un moment, même très vite, le problème ne sont plus les zombies, mais deviennent les humains eux-mêmes. Et si je dois donner une qualité, malgré la lenteur du scénario, malgré les scènes téléphonées, malgré la mauvaise écriture de cette série, c'est... Ça fait beaucoup, hein ? Il y a une certaine audace parce qu'on pose la question de jusqu'où on va pour se sauver, pour sauver l'humanité, pour se sauver soi-même et pour sauver son groupe. Et il y a une scène, ce n'est pas un spoiler non plus, où la série, les réalisateurs et la production ont eu l'audace de tuer une petite fille de 8 ans qui n'est pas du tout un zombie parce qu'elle gênait le groupe et pour la survie du groupe. Donc, on voit une petite fille de 8 ans se faire tuer quasiment en bout portant. Donc, ça, c'est plutôt audacieux et surtout dans une société hyper religieuse, hyper américaine. Et le deuxième point qui, selon moi, est un peu plus intéressant, on le voit dès les premiers épisodes, c'est qu'on pose la question du vivant. Qu'est-ce qu'être vivant ? Alors, les zombies n'ont pas de conscience, à proprement parler, n'ont pas de souvenirs, ils n'ont pas de sentiments, mais il leur reste deux fonctions, celle de marcher, donc the working dead, et de manger. Et alors, on peut se poser la question par rapport à des gens qui sont en état de mort cérébrale, par exemple, ils sont beaucoup plus vivants que eux, et ça pose la question de l'euthanasie, d'autant plus qu'on les tue sans vergogne, non seulement pour y échapper, mais aussi pour les soulager, pour leur redonner un côté humain. et beaucoup de zombies sont tués pour les sauver de leur dernier souffle d'humanité. – Pour une série que vous n'avez pas aimée, vous en avez drôlement parlé. – Je trouve que ça soit des questions intéressantes, mais c'est mal réalisé. – Marcel, vous connaissez très bien la bande dessinée parce qu'il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée. – C'est ça. – Une grande saga. – Une très grande saga. La bande dessinée est excellente, elle n'a rien à voir avec la série, je le dis de suite, il y a des personnages qui sont pêlés beaucoup plus durs, la bande dessinée est beaucoup plus dure, loin que la série, pour ce que tu dis, alors la série, début prometteur, les six premiers épidotes, j'ai vraiment aimé, tout était excellent et après ça devient d'une platitude, là je te rejoins complètement, après on s'ennuie, je ne sais pas pourquoi ils ont été jusqu'à cette saison. – Ça ne s'appelle pas « The Rolling Dead ». – C'est très très lent et c'est devenu, alors que c'était plein d'audace, c'est devenu une série américaine banale. – Alors encore une fois, je ne sais pas la marotte de la soirée, mais on évoque là aussi, alors de manière, je ne sais pas si je dois dire subtil d'ailleurs, le fait que cela se passe à Atlanta, qui est une ville très particulière aux États-Unis, où justement cette idée de lutte des classes est encore aujourd'hui existante, où il y a une vraie différence de revenus entre les ouvriers, où la classe ouvrière est encore très présente, et vraiment, vraiment, qui s'appauvrit de plus en plus, y compris sous le mandat précédent d'Obama, où il avait fait un des scores importants, à Atlanta, et c'est très intéressant cette série qu'elle se déroule là-bas, et pas à New York. – Mais ça aurait pu se dérouler à Détroit. – Oui. – Détroit qui devient la société déroule de la désindustrialisation. – En Atlanta, c'est aussi pour le racisme et tout, c'est aussi pour ça que ça se passe. – Exactement, il y a tout cela. Futur post-apocalyptique, l'enfer, c'est les autres, c'est la thématique, la question que nous avons posée ce soir dans notre culture club, je vais vous demander d'y répondre, alors est-ce que vraiment l'enfer, c'est les autres ? – Pour moi, le seul enfer, c'est Véronique Jeunesse, mais après moi aussi non. Oui, bien évidemment, on va saluer Véronique Jeunesse, si vous vous regardez. – Je dirais que je suis mon propre enfer, l'enfer c'est moi. – Oui, l'enfer c'est moi. – Je dirais la même chose, c'est les autres, mais on est toujours l'enfer pour les autres, et puis je conseille juste un film, Dernier train pour Buzan, là il y a question de zombies, et là on comprend bien ce que c'est l'enfer et les autres, il n'y a pas de souci, dans un train… – Vous en avez pu le programmer d'ailleurs. – J'ai hésité, mais bon, je le cite, donc c'est bien. – Encore une histoire de train ? – Toujours des trains, mais c'est intéressant le train. – Nous ferons une thématique sur le train, le train avec Hitchcock, c'est intéressant, nous ferons une thématique pour le train. – C'est à la fois sexuel, il y a plein de choses sur le train. – L'enfer c'est les autres ? – Quel que soit le cercle d'enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser, Sartre, bonne soirée. – Oui, c'est important de citer Sartre parce que nous avons emprunté l'enfer c'est les autres, évidemment Alsa, vous le savez. Merci à vous d'avoir participé à ce Culture Club, je vais rappeler les œuvres évoquées ce soir en bande dessinée, Y, le dernier homme de Vaughan et Guerra, les films Snowpiercer de Bong Joon-ho et le fils de l'homme d'Alfonso Cuaron, le livre New York de 1141 de Kim Stanley Robinson et la série The Walking Dead, conseillée de façon assez étrange, je dois le dire, par Marie-Ange qui n'a pas aimé mais qui vous exhorte à regarder la série et plus sérieusement, Marcel, la bande dessinée, lisez la BD, disponible chez tout bon libraire et il n'en reste encore des bons libraires. – Il faut beaucoup de besoin. – Merci les amis, merci à vous de nous avoir suivis, je vous le dis à lundi, même mieux, même heure, ça se passe pendant le 20h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada